Des couleurs, des textures, encore plein d'idées, toujours pour continuer à vous insister. Bienvenue sur ma terrasse, c'est ma pièce préférée de la maison. Je viens tout juste de l'aménager pour l'automne, c'est tellement facile, on change les accessoires. J'ai ajouté des coussins en fourrure, des jetés, du lénage, du tricot, même les carpettes. Ici, c'est une peau synthétique, il n'y a pas de problème, ça peut même rester à la pluie. Sous la pergola, j'ai installé un plexiglas transparent, alors même s'il pleut un petit peu plus souvent l'automne, on peut en profiter. Et en plus, ça protège mon gros luminaire que j'ai designé et que j'ai fait faire au Maroc il y a quelques années. Je l'ai fait électrifier et le soir, lorsque ça s'allume, cette affaire-là, c'est magique, on se croit vraiment à l'autre bout du monde. Dans le lounge, j'adore m'installer ici pour regarder les couchers de soleil. C'est tellement romantique, c'est vraiment comme une place où est-ce que je passe beaucoup, beaucoup de temps, que je viens écrire, que je viens en profiter aussi avec des amis, avec ma fille. Mais Amélia, je lui ai fait un coin tout spécial, le coin des hamacs. Venez voir ça! Toute ma famille, mes amis le savent, j'ai une maladie de coussin. Un espace que j'ai aménagé spécialement pour ma fille, Amélia, mais ce n'est pas ça qui se passe. Finalement, c'est pas mal ici qu'on passe le plus de temps. On prend notre petit café le matin. C'est un coin de discussion incroyable. En famille, avec les amis, c'est tellement relaxant. On se sent vraiment, vraiment dépaysé. L'automne, j'installe un petit foyer à l'éthanol. C'est super agréable. Je ne peux pas dire que c'est ça qui réchauffe le plus. Mes côtés ambiance, c'est fantastique. Il y a aussi des petites lumières qui s'allument. Ici, la structure, la pergola, c'est une maison que j'ai rapportée de Bali. Une petite maisonnette. Celle-là, je l'ai fait venir en container. Et il y a des murs qui vont là-dessus. Il y a une porte, mais ça, je les ai installés dans ma chambre. C'est en texte, c'est sculpté à la main. Il y a des heures et des heures de travail. Ça date de 1971. Mais le mur en arrière, là, c'est du bois traité. Et c'est moi qui l'ai fait. Alors, on a le neuf et le bleu. Les carpettes, ça reste à l'extérieur. C'est certain, les coussins en fourrure, les jetés. Bon, à chaque soir, j'entre tout dans la maison. Mais il y a quand même des chandelles. Ça, c'est des chandelles qu'on achète une fois que la cire est complètement fondue. Moi, je mets de l'eau bouillante, j'ai nettoie, j'ajoute des petits lampions. Puis ça se vend en magasin comme ça avec des couvercles. Alors, je les recycle. Puis là, l'eau ne peut pas entrer. Alors, tout ça, ça peut rester partout sur la terrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada